Cette vidéo vous est offert par Angopawa Group Angopawa Group, garantissez votre avenir avec nous Boss Pécaire, Boss Pécaire, une bouchée de plaisir Yo, Lomélema, j'espère que vous allez bien Moi je vais super bien, et je suis très content Parce que la dernière vidéo, la vidéo précédente, franchement, c'est du lot Plein, plein, plein de retours positifs et tout Et je suis très content Alors, l'aventure continue Aujourd'hui, je reçois un rappeur très, très, très talentueux Très stratège, et oui, t'as compris, je suis avec my man, héritier Yo, my man, Marty, what's up ? Bien ou quoi ? Super, super, ciao En temps normal, ouais, mais bon, faut dire Ça fait super plaisir d'être sur ton plateau Le plaisir est partagé Alors, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est héritier Wame no bevi riche, mauvais garçon, tout ce que vous voulez Rappeur togolais, chanteur togolais Je me suis fait connaître ici par, via la chanson Wame no bevi Le premier single que j'ai sorti, quand je suis revenu, en fait, au Togo Donc, voilà un peu héritier, pour ceux qui ne connaissent pas Tu étais où, en fait ? En fait, j'étais à Kotonou pour mes études supérieures Donc, immédiatement, quand j'ai fini, je revenais Et je relançais ma carrière, en fait, un peu ici Alors, on t'appelle aussi mauvais garçon Ouais Pourquoi ? Pourquoi ? En fait, mauvais garçon parle pas dans le sens littéral de la chose Mais c'est le titre, en fait, d'une chanson que j'ai sorti tout récemment Il faut dire que le public togolais arrive, au fait, à assimiler plus les artistes Sur leur titre de chanson que par leur acronyme personnel Donc, mauvais garçon, à cause d'un titre que j'ai sorti il n'y a pas longtemps Voilà Ok Quel mot définirait héritier ? C'est compliqué, je vais dire Je vais dire quoi comme mot ? Parce que ça va être très compliqué de me définir en un mot, en fait Il faut dire que je suis un éternel insatisfait Donc, ça fait deux mois, c'est compliqué Je pense, en fait, que ce que je fais, trop grand, pour être qualifié avec un seul mot Ça va être très compliqué pour moi On raconte que tu es un fin stratège La preuve, ton projet, mauvais garçon Avec ce projet d'avancer l'opération SIGALA 10 000 francs Qu'est-ce que t'a motivé ? Tu racontes-nous un peu En fait, il faut dire que je cherchais le meilleur moyen d'impacter, en fait, d'impacter le public Le meilleur moyen de ramener cette chanson-là vers les gens Parce que pour la petite anecdote Mauvais garçon a été fait dans deux conditions vraiment, vraiment, vraiment compliquées Je ne vais pas dire que la chanson, elle est compliquée en elle-même Mais ça m'a coûté beaucoup pour faire la chanson, en fait Parce qu'il y avait des allers-retours sur Cotonou, au moins quatre Pour refaire la prod, pour les mixer master et tout Donc, ça m'a coûté assez d'argent Maintenant, quand j'ai fini le son J'étais en train d'écouter, quand je me rendais compte, en fait Que le son était super fort, tu vois Donc, je trouvais ça très compliqué De faire tous ces tracas-là De ramener cette chanson gratuitement Comme d'habitude, en fait, aux fans Donc, je réfléchissais en même temps À une stratégie Comme qui va faire parler les chansons pour autant dépenser, tu vois Donc, je me dis, déjà, personne n'a encore vendu des chansons dans le pays Personne n'a encore vendu même un album À un prix super exorbitant Je me suis dit, 10 000, ça va faire choquer Ça va faire parler, tu vois Donc, je me suis dit, déjà, le son, il vaut son prix Je me suis dit, je vais faire la première Et je vais balancer le son à 10 000 francs Pour tous ceux qui veulent acheter Donc, voilà, on a balancé l'affiche Et ça a fait un tollé de ouf C'était chaud sur les réseaux et tout Et finalement, il y a eu des retours, ça a marché Mais bien sûr, le truc est que moi, j'étais étonné d'avoir En fait, des gens qui ont déjà Qui ont écouté le son à la radio Parce que ça passait en bouture e-tradio Qui m'ont contacté pour l'acheter Déjà, j'étais déjà choqué Je ne m'attendais pas à ce que les gens viennent acheter Moi, j'ai fait le truc pour que les gens en parlent, en fait, en vrai Mais les gens sont venus acheter Et je pense qu'on a fait, en fait, d'une pierre deux coups Donc, ça fait super plaisir Et juste après, t'as balancé un petit fafa Un petit fafa que j'aimerais quand on revient Ça fera super plaisir Allez, on va un petit fafa, on revient Sous-titrage Société Radio-Canada alors érité en plus d'être rappeur ouais t'es conservateur c'est ici c'est mais c'est rare de trouver dans le milieu déjà déjà je sais que beaucoup ça parce qu'on n'a pas que je peux nous en parler en fait le mot déjà construite est retiré de tirer de l'anglais ghost qui est déjà fantôme et writer l'écrit l'écrivain le gars qui écrit en fait donc le ghostwriter en milieu de la musique c'est quelqu'un qui écrit des chansons pour d'autres personnes donc c'est je vais pas dire que c'est mon métier de base mais c'est un truc que je fais en fait en connex avec la musique je déjà il ya toutes les chansons que j'écris je peux pas les sortir en fait c'est déjà déjà j'ai un niveau super prolifique de 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 faire des chansons donc je me dis les trucs que je ne vais pas forcément sortir je peux les mettre en fait au service d'autres artistes donc je propose en fait un des maquettes aux artistes avec qui j'ai eu à travailler et si on tombe d'accord ils prennent en fait et je pense en fait que tu as dans mes contrats c'est ne c'est pas les trucs qu'on peut forcément venir dire sur sur le bada dit en fait comme le dit chez nous je pense que ça va être ça va être plus intéressant de ne pas mais bien sûr parce que tu vois c'est un sujet sensible en français douba ouais ça dépend moi je connais le constat d'être par exemple c'est bien sûr ça dépend des types de contrats tu vois il ya par exemple des contrats des comptes des clauses intellectuelles par exemple des trucs ou par exemple de serre tu te juge je te donne une chanson et je te juge je te je te cède en fait les on appelle ça les droits intellectuels le droit intellectuel c'est je te vend le projet un peu comme si c'est toi qui l'a fait tu comprends quand je te cède les droits intellectuels ce n'est pas le droit de partir dire quelque part que c'est moi qui ai fait tu comprends dans ça dépend des types de contrats que tu y allais par exemple des listes je peux te faire encore un contrat de leasing ça veut dire en fait que tu as loué donc là je détiens toujours les droits d'auteur tu comprends donc je peux dire partout que c'est moi j'ai fait donc c'est des types de contrats en fait assez sensible il faut que les gens comprennent et tu vois on ne va pas forcément venir tout le temps fait c'est moi j'ai fait si c'est moi et tu as écrit pour des togolais ouais mais en fait je n'ai pas pour des togolais super super connu pas pour des artistes confirmés togolais c'est des petits à moi et avec qui j'aide en fait avec qui je travaille pour le goût sur la télé s'il faut dire que les gens comprennent pas forcément en fait le délire de la chose mais plus gros gros clients sont venus en fait donc j'ai dû sortir d'accord je sais c'est un peu plus rapide c'est un peu déjà pourquoi à clanchi à clanchi parce que au long long minaud et v à clanchi veut dire épine l'histoire en fait c'est une caricature de de la rose et de l'épine en fait la rose qui là la rose qui qui symbolise le côté flashy le côté super intéressant le côté mignon d'une relation et les épines qui symbolise tu as tout ce qui se passe de travers les mauvais côtés donc c'est à clanchi c'est un ep déjà c'est un album concept dans la mesure où toutes les chansons une certaine logique c'est une histoire racontée du premier titre jusqu'à la fin donc c'est à clanchi le concept qui raconte en fait une histoire d'un couple qui se rencontre qui se familiarise avec des problèmes qui découvrent le côté caché de l'un qui veut partir tu vois tout tout ce qui est en fait de pas forcément super intéressante dans un couple donc au lieu de le nommer à flac ou de la clanchi qui voudra peut-être dire la fleur et là et les épines je les nommais épines à clanchi parce que ça reflète un peu plus en fait l'univers de du projet tu vois donc voilà un peu pour à clanchi et il ya combien de titres sur le projet il y en a sept il y en a quels collaborations il y en a on a ramené trois collabs en vrai trois collabs sur le titre 4 et le titre 5 on a ramené tucoupi tucoupi c'est en deux versions en fait ces deux versions de de la chanson j'ai ramené sur le premier puis il aura peur puis et sur la seconde version j'ai ramené le rappeur bogabello donc juste avant ça on a ramené sur les vaux une collaboration ah ouais très mais très méchant comme rappeur il a posé un couplet de démons sur le truc tu vois et une collaboration comme comme pas habituel dans le game j'ai ramené un pianiste pour le titre les vaux ce n'est pas un pianiste qui a accompagné mon projet mais c'est un artiste pianiste avec avec qui en fait je suis en featuring qui s'appelle claus sur la sur la chanson me les vont qui va sortir en single très bientôt c'est normalement c'est un projet que j'ai essayé que j'ai beaucoup à plaisir c'est déjà le début le début d'un morceau c'est plaît c'est avec le piano alors dis moi quelle est la chanson de ce type et dont tu es le plus fier là ça va être chaud parce que tu vois c'est toutes les chansons écriture le projet là sont d'une particularité je vais pas pouvoir en fait déterminer un single dont je suis le plus fier tu vois c'est ça va être très compliqué parce que j'écris toutes les chansons avec du coeur mais la chanson que je kiffe 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 à fond sur le projet c'est me les vont parce que c'est super personnel c'est c'était même pas censé être une chanson sur le projet en fait parce que c'est écrit pour une personne que j'aime beaucoup une personne avec qui j'ai vécu des trucs et tout et tout donc c'est la chanson la plus personnelle du alors dis moi tu penses quoi du type de vie et c'est quoi ta vision par rapport à ce game alors moi je suis déjà de ceux qui ne considèrent pas ce truc comme un jeu tu vois c'est bon l'a pris comme métier on est assez sérieux dans le chose et c'est 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 pas en fait c'est pas un game comme les gens le disent tu vois donc dans l'univers artistique togolais je pense en fait je vais pas dire que comme les gens le disent qu'il nous reste encore beaucoup de choses moi je pense qu'il ya de gros 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 talent dans la chose et qui a pas forcément tout ce qu'il ya comme panel pour que les gens s'exposent mais les gens travaillent en fait parce que moi j'ai dans ma playlist il ya pratiquement 90 90 % de musique togolais de la nouvelle génération et les gars ils travaillent de fous tu vois le travail est super intéressant maintenant il faut juste en fait les stratégies les moyens qu'il faut pour que les choses aillent de l'avant tu vois donc je pense que même s'il n'y a pas les moyens de griffes comme les gens disent nous nous forçons les choses tu vois même avec le peu qu'on a on essaie de faire de la musique de super qualité et je pense en fait que le jour où ça va avoir la dimension qu'il faut ça va péter comme pas possible en fait donc je pense que les choses sont sur la bonne voie tant que tout le monde réfléchit à à part faire son travail a présenté en fait un visage de travail super intéressant qui représente le tour moi je pense que les choses sont bien je sens bien on va pas se plaire du tout en fait je sens bien les choses vont bien mais on passe souvent de boycott et tout tu penses comme ça ouais on aura toujours déjà qu'il ya du lobbying moi je pense en fait que au lieu de parler de boycott et essayons tous en fait de trouver un réseau ou bien le réseau s'il n'y en a qu'un d'en faire partie et de 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 trouver un moyen de se rendre indispensable indispensable en fait parce que si le si le réseau a besoin de toi ils peuvent pas tomber ils peuvent pas en passer tu as peuvent pas te se passer de toi comme on le dit moi je pense en fait qu'il faut trouver un moyen d'être indispensable il faut trouver un moyen de ramener un truc imagine en fait que on a marché où on a besoin d'une certaine musique typique si c'est toi tu es toi tu fais ça ils peuvent pas se passer de toi tu comprends ils vont ils vont chercher à te ramener maintenant si malgré tous les efforts qu'on fait il ya toujours en fait de la mauvaise foi et tout je pense que ça fait partie du game toi moi je ne vais pas je sais pas en fait me plaindre par rapport à ça je pense qu'il faut en fait nous tous chercher le moyen de de se faire un réseau tu vois il ya forcément du boycott partout et est-ce que tu te sens boycotté moi en fait déjà faut que je calcule les gens pour en fait faut qu'il faut déjà que j'attends quelque chose des gens pour pour me dire que je mérite ça il me donne pas tu vois je ne suis pas tu aurais remarqué je ne pense même pas qu'on sait qu'on s'est déjà vu toi et moi comme ça moi je ne traîne pratiquement pas tu vois en fait je voulais dire en fait que je ne traîne pas beaucoup tu vois je ne sors pas j'ai cherché j'ai même pas de relation avec on griffe les gens du choc en fait je ne suis pas je ne suis pas mis aux gens tu vois maintenant je n'attends pas forcément qu'on me tente quelque chose tu as si j'ai envie d'un truc je prends maintenant si si quelqu'un ne me ramène pas là où j'ai une griffe en fait là où je dois être avant ce que je vais chercher ailleurs c'est pas très compliqué les histoires de boycott je pense que c'est pour les pleurs les chats en fait c'est ça tu fais ton truc en fait les gens respectent ou pas quoi ok alors à l'antiguille sortir c'est quoi la suite c'est quoi tes projets le très très prochainement je pense qu'on va rééditer à clanti parce qu'il ya des projets qui ne sont pas réalisées sur ce qu'ils ne sont pas forcément déçus on va avoir réédité très très prochainement et juste après on a un gars qui va sortir je pense qu'on va pas beaucoup en fait je suis plus dans l'action que dans les promesses en fait donc on va laisser le temps au soyez en train de savourer à clanti je pense que tout le monde n'a pas encore écouté donc on va pousser les choses pour que beaucoup beaucoup de personnes puissent écouter on va ramener des vidéos pour pour appuyer les choses et juste après il y aura de grosses surprises en fait j'aimerais j'aimerais pas trop parler alors tu me rappelles pour tous ceux qui voudraient avoir à clanti en digital ou bien en physique contactez nous sur le 92 22 95 55 exclusivement sur whatsapp parce que un numéro qui ne travaille que sur whatsapp en fait donc le 92 22 95 55 et vous avez le projet soit en cd soit une version digitale immédiatement sur votre téléphone en fait rappelles rappelles les plateformes déjà la disponible sur tout ce qu'il ya comme plateforme digitale on est sur tout tout ce qu'il ya comme apple music à étude 10 heures spotify amazon musique et tout et on est aussi en écoutes sur audiomac pour ceux qui ne sont pas forcément abonné à tout ce qu'il ya comme grosse plateforme digitale donc on est on est partout en fait tous ceux qui veulent écouter notre musique n'importe où ils sont à et peut retrouver donc voilà alors il dit merci beaucoup non mais c'est un plaisir merci c'était notre déjà c'est une grosse initiative c'est pas tout le monde qui fait ce que tu fais marty moi je te suivais depuis super super longtemps même quand j'étais dans le coton et c'est un super projet en fait moi c'est à moi de te féliciter et de te remercier en fait pour le pour la témérité parce que c'est pas du tout facile et les jeunes qui entreprendent dans la musique déjà que les institutions ne nous calcule pas mais qui tout toi qui a mis en fait tout ce temps là à parfaire ta chose parce que je suis sûr que c'était pas de cette qualité là quand tu as commencé tu évolues tu prends tu mets du temps dans ce que tu fais en fait même si tu n'es pas forcément et rémunéré moi c'est à moi te remercier en fait pour le travail effectué tu vois la jeunesse qui gagne donc et je rappelle à mes abonnés que marty n'est pas seul c'est des gens derrière tu vois les gens comme mister fils qui poussent des trucs qui me qui m'encouragent et tout des gens sans quiche voilà j'allais arrêter de moi je suis devant la caméra mais ça c'est qu'il y a des gens derrière et puis à la maison mère la totale agence d'événements si elle s'accroît dans son local super super bien structuré tout donc je suis pas seul à des gens derrière et merci merci à ces gens cela aller surtout abonnez-vous j'oublie pas boss des guerres on se déclenche un coup d'avocou voilà merci la famille abonnez-vous surtout abonnez vous sommes à 5000 et 5000 franchement pour moi ça représente ses compagnies de la ha 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 c'est mieux un pour moi c'est c'est qu'on mit merci beaucoup continuer toujours pas soutenir le truc allez à la prochaine ciao Ouais, ça fait super